Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 27 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine du lundi 27 avril ? On se rapproche du 11 mai, le soleil est en taureau. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette force d'énergie, de vitalité, d'assurance, de chaleur incarnée par le soleil qui forme tout au long de l'année, avec chacun de nous, des angles qui sont plus ou moins heureux. Quand ça passe sur notre tête, notre période d'anniversaire, c'est plutôt une période d'énergie. S'il n'y a pas de contrariété ou dans le ciel, bien sûr. Lorsqu'il est dans des aspects à angle qu'on appelle des trigones des sexiles, enfin des angles positifs, ça nous apporte la pêche, c'est formidable. Et puis quand on l'a en opposition au encarré, c'est moins drôle. On est plutôt dans les phases d'excès. Bref, cet apport du soleil, vitalité, de force et d'énergie dans le signe du taureau, à qui est-ce que cette influence apporte-t-elle ce qu'il y a de mieux ? Pour mes taureaux, on est dans les phases où les signes de terre sont favorisés. Pour mes vierges et pour mes capricornes. Tous les froids, vous êtes en première ligne, en tête de podium, de ces bonnes énergies actives qui sont là, globalement, autour de nous, pour nous apaiser, nous sentir bien avec nous-mêmes, essayer de trouver des compromis de calme, d'harmonie et de paix. Si ce n'est lundi, petit bémol, attention, il y avait juste dans le ciel une conjonction qui juste s'éloigne entre soleil, principe de vie, ce qu'on est en train de regarder, et uranus, principe de réactivité, parfois d'impulsivité pour certains, parfois d'agacement aussi, mais c'est très léger, ça part très vite. La conjonction, elle était là entre dimanche et lundi. Lundi, ça va commencer à s'éclairer déjà et toute la semaine, ça va se diluer tranquillement. Bref, très bon pour toute la semaine, tout le reste de la semaine dans tous les cas, en matière de force et de vitalité pour mes signes de terre, et par extension, les deux qui sont en amont, en aval à 60 degrés, pour mes poissons et mes cancers. Voilà, que des bonnes énergies pour nous cinq. C'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le ciel, il y a un autre aspect qui bouge cette semaine, c'est Mercure. Mercure, il était dans le signe du bélier depuis quelques jours, au moins 15 jours, 3 semaines, et là, il vient de rentrer en taureau. Très précisément, il rentre en taureau à 21 heures, environ 21 heures en France. Qu'est-ce que ça donne, Mercure en taureau ? Au niveau de l'expression de la communication, il a quitté ce côté très direct, ce côté parfois un peu frontal, mais en même temps très franc du collier qu'il prend comme couleur lorsqu'il est dans le signe du bélier, pour aller en taureau où il est plus pondéré, plus doux. Parfois, il peut avoir un peu d'entêtement, donc c'est un côté saint Thomas, Mercure en taureau. Il a besoin de goûter, il a besoin de comprendre, il a besoin d'essayer, il a besoin d'expérimenter. Il ne croit que ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il ressent. C'est comme ça les planètes en taureau, surtout Mercure. Il n'est pas malheureux. En revanche, ce qu'il faut retenir lorsque Mercure est en taureau, c'est qu'il faut privilégier la communication dans le calme, le calme, parce qu'on va mixer avec cette couleur les couleurs du taureau qui sont gouvernées par la Lune et Vénus. Donc Mercure, la communication dans ce signe, gouvernée par les émotions, les ressentis, puis parfois l'élégance, la rondeur, le savoir-faire relationnel, va prendre une teneur tout à fait douce. En revanche, si certains lèvent le ton, on le prendra beaucoup plus à cœur. Voilà, c'est juste qu'il faut prendre un petit peu en compte, sinon la tendance du Mercure au taureau, elle est tout à fait sympathique, parce qu'on va prendre soin, ceux qui y sont sensibles, à exprimer les choses avec calme et pondération, ce qui est à l'usage bien plus agréable, c'est dit. Vénus. Vénus est toujours en gémeaux. On a vu, elle va y rester un bout de temps. Elle est précisément cette semaine à 16 degrés. Elle démarre la semaine à 16 degrés, puis elle commence à avancer un peu plus lentement. Donc deuxième décant gémeaux, en ce moment, c'est pas mal. Mais tous les gémeaux, gémeaux, et puis mes signes d'air, excellents au niveau cœur, au niveau affectif, au niveau du ressenti pour mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances, mes versos en ce moment, vos dispositions à être dans l'affect, elles sont tout à fait délicieuses. Et puis par jeu d'extension, si Vénus est en gémeaux, petit coup de pouce côté cœur à mes béliers, et petit soutien tout à fait bienvenu pour mes lions. Voilà, vos cinq au niveau cœur, c'est top. On va regarder Mars. Oui, Mars, ce dont je vous parle souvent, c'est l'action. Mars, actuellement, il est en verso. On connaît sa teneur, sa couleur. Qu'est-ce que c'est Mars ? Ah, j'aime bien en parler un petit peu. Mars, de temps en temps, il faut aborder ce dossier, parce que c'est une planète qui a un panel assez large. C'est avant tout l'impulsion, l'énergie, l'action, l'essence dans la voiture, l'énergie dans le moteur, tout simplement. Et en même temps, il prend, comme toutes les planètes, une couleur toute particulière à chaque fois qu'il passe dans un signe différent. Actuellement, dans le signe du verso, il va avoir cette coloration, cette teneur plus créative, plus originale, plus avant-gardiste, avec une recherche de liberté, d'autonomie, d'oxygène, de besoin de champ. Voilà, c'est ça la teneur qu'il prend dans ce signe du verso. Donc, il va apporter... Regardons, moi, toujours les bons côtés. J'aime bien regarder ce qui fonctionne. Il y en a qui polarisent sur des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est compliqué, c'est anxiogène, ce n'est pas mon truc. Il faut regarder ce qui fonctionne. Donc, Mars en verso, on l'a vu, il apporte la pêche, l'énergie, encore à mes signes d'air. Bien évidemment, parce que le signe du verso, c'est un signe d'air, contrairement à son nom. Et donc, du verso, la pêche pour mes gémeaux, encore vous, mes balances et mes versos. Et puis, par jeu de sextile, il apporte également la pêche et l'énergie à qui ? À mes sagittaires, qui sont 60 degrés en amont, et à mes béliers, qui sont 60 degrés en aval. Donc, vous cinq, ça va. On canalise son effort, on a des dynamiques créatives, on trouve des solutions, en fait, assez simples à tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui nécessite d'être réhabillé, réorganisé, revisité, vu sous un angle différent. C'est tout à fait judicieux et extrêmement positif pour l'organisation dans la vie, au quotidien. Voilà, ça, c'est son apport. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai d'autres aspects, en fait, cette semaine, qui sont là et qui interviennent. Je les ai notés parce qu'ils sont nombreux. Bon, toujours Jupiter, la chance en Capricorne. Lui, il est là jusqu'en décembre, donc il faut en parler un peu de temps en temps. Il donne un petit coup de pouce à mes scorpions parce que j'avais oublié de parler de mes scorpions. Donc, voilà, je ne vous oublie pas, mes scorpions. La semaine dernière, je vous ai un peu zappés parce qu'il n'y avait qu'un carré et que des oppositions. Surtout, troisième décan, vous êtes gâtés en ce moment, mes scorpions, troisième décan. Petite plus, comme ça, pour l'anecdote. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Saturne, Saturne en verso, Saturne en verso. Alors, il plombe un peu, Saturne en verso, parce qu'il crée... Saturne, c'est la rigueur. Il était en Capricorne depuis deux ans et demi. On a vu ce que ça a donné en janvier avec la grosse concentration. Là, il est parti en verso. Il est très heureux en verso. Mais paradoxalement, quand on y réfléchit, le signe du verso, c'est la liberté et Saturne, c'est les contraintes. Donc, il va rester encore un peu de temps là. Bon, on croise tous les doigts pour le 11 mai, encore une fois. Tout doucement, ça va se diluer, ça va se réorganiser. Voilà, moi, je suis très positif sur les solutions qu'on finit toujours par trouver. J'ai Uranus qui est à 6 degrés du taureau. On l'a vu parce qu'il est collé au soleil entre dimanche et lundi. J'ai Neptune à 20 degrés des poissons. Neptune à 20 degrés des poissons. C'est excellent l'inspiration. Il est en train de quitter le deuxième décan des poissons pour rentrer dans le troisième décan. Donc, cette intuition très fine, ce ressenti très fin des situations va être encore plus marqué pour mes signes d'eau. Le virage entre deuxième et troisième décan des poissons, des cancers, des scorpions, et puis par jeu de liaison de mes capricornes et puis de mes taureaux, le feeling va être plus riche dans les mois qui viennent. Le ressenti va être plus fin, tout simplement. Et puis, le 5, c'est en fin de semaine, il y a un astre qui accomplit, qui amorce ce qu'on appelle un mouvement rétrograde, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire. Donc, il amorce un mouvement de rétrogradation qui fait qu'il va nous laisser un peu tranquille au niveau des angoisses. J'ai noté qu'il allait nous laisser un peu tranquille jusqu'au 5 octobre. On en reparlera. Pluton, c'est vraiment les angoisses archaïques. Le fait qu'il amorce enfin un mouvement rétrograde jusqu'en octobre, normalement, ça devrait nous faire une pause à tous au niveau de l'inconscient collectif et des zones d'inquiétude. Voilà, c'est une info à prendre avec des pincettes, mais c'est un courant planétaire que je voulais évoquer, tout simplement. Et puis, pour terminer, ceux qui ont essayé notre petite application Chance et Prudence Astro Plus, j'ai des bons retours, je suis content. C'était un énorme boulot, ça a pris des mois. On peut voir toute sa famille, on peut rentrer, on peut voir les combinaisons, les jours où on est en forme, pas en forme, les jours où on peut se parler avec les mercures de l'eau, de l'un, etc. Bon, malheureusement, on ne peut pas encore le faire sur Apple, mais ça viendra, c'est dans les tuyaux. Donc, j'ai eu plusieurs demandes qui viennent vers moi en me disant « Mais quand est-ce qu'on peut le mettre sur nos Apple, sur nos Mac, etc., sur nos iPhone ? » Ce n'est pas possible pour l'instant, donc je ne peux rien y faire. Les techniciens, encore, eux, c'est leur métier, ils font tout leur possible, ça sera au point dans quelques mois. Mais tout sauf Apple, ça marche très bien, on est très content. Essayez une semaine gratuite, ne mange pas de pain, c'est tout à fait sympa. Allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.